Un congolais, mais je ne peux pas avoir un site ici. Je n'ai pas dit congolais à solo et on va voir les congolais à solo. Congo Dialogue? Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit que c'est congolais à solo et on va voir les congolais à solo. On peut voir les congolais à solo. Donc www.congodiologues.com Je n'ai pas dit que tu n'as pas dit congolais à solo. mon collègue à kouna nabosan athé hôtel a rappelé qu'un congo dialogue mbte ya c'est un anadjali congolais so a taba mendelec ma coquille kota la congo dialogue point qu'on un bote banan boka ban à congo le lois ali le 29 juin 20 21 Eh bien, nous avons remarqué qu'il y a une frange des Congolais qui continue obstinément à supporter Félix Tchilombo. Félix Tchilombo, nous avons remarqué qu'il y a une frange des Congolais qui continue à la 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 frange des Congolais. C'est ça le fanatisme, la flatterie, le mensonge, c'est ce qui nous caractérise. Nous avons remarqué qu'il y a une frange des Congolais qui continue à la frange des Congolais. Nous ne voyons pas grand, ni loin. Nous nous limitons souvent la bison mokokaka. Ce qui m'a dit qu'il y a une frange des Congolais qui continue à la frange des Congolais qui continue à la frange des Congolais qui continue à la frange des Congolais. Le 12 novembre de l'année passée, donc 2020, l'Afrique a perdu un fils qui a laissé une marque indélébile sur l'un des pays africains. Je veux parler du Ghana. Et bien sûr, je parle de le capitaine Jerry Rawlings. Il est né à Accra d'une mère ghanéenne d'un père anglais qui a longtemps vécu au Ghana et qui avait aussi obtenu la nationalité ghanéenne à l'époque. Ce type est devenu président à l'âge de 32 ans. Le 15 juillet 1979, après qu'il ait remarqué les conditions ô combien terribles de précarité dans lesquelles vivent. C'est ce que nous voyons au Congo, plus particulièrement dans ce que vous appelez la capitale. « Avec un groupe de jeunes officiers, il a tenté de faire un coup d'état. Il avait été emprisonné, jugé, mais il a défendu jusqu'à ce qu'il a été relâché. » Il a continué à évrer dans l'armée. Mais à mon avis, les généraux qui étaient là-bas continuaient toujours à blaguer la vie à la population, la vie à la pays. Eh bien, le 4 juin 1979, j'ai été alors trompé. C'était le 15 mars 1979, quand il a fait son premier coup d'état qui avait raté. Et alors, le 4 juin 1979, il a réellement réussi à faire un coup d'état. Il a renversé le régime. Et à 32 ans, il est devenu président de la République. Et il a mis de l'ordre au Ghana. Et il a réellement réussi à faire un coup d'état. Et il a réellement réussi à faire un coup d'état. de l'élection. Et il avait accepté la défaite à Zongisi pour voir entre les mains de quelqu'un qui était lui qui s'appelait Lila Liman. Lila Liman, a comme à qui il m'a tous les boum, n'a m'bongo, n'a prestige, n'a gloire. Il est retombé de la mégestion de leurs prédécesaires. Qu'il y a pas, corruption, et tout ce que vous pouvez énumérer comme étant de mauvais actes que les réunions non nationalistes et non compétents, ça a l'air. En fin de l'année, il est calme. J'étais un capitaine d'aviation. Il était rentré aux états en Angleterre. Pour attendre à l'issue. L'heure à l'année, nous, nous sommes tous élevés. Pour qui ? Et bien, le 31 décembre 1987, à Zongaki le Soussou, a eu le deuxième coup d'état. Et cette fois-là, il n'avait pas relâché le pouvoir. Il a continué à régner d'une main de fer. Jusqu'à ce qu'il a imposé une véritable démocratie. Il a imposé une véritable gestion. Il a fait rédiger une véritable constitution dont les fils et filles du Ghana sont héritiers aujourd'hui. à Oti Okoufa l'année passée, comme je l'ai dit, le 12 novembre de l'année passée. Mais il aura laissé une marque indélébile dans les honnales de l'histoire du Ghana. Voilà comment des officiers agissent. Et si on subit le qu'il y a dit... Il y a dit... Il y a dit qu'il y a qui est tout le monde. Il y a qui est ce qui est le monde. Il y a qui est le monde. Il y a qui est le monde. Il y a qui est l'ambi. du corps dérangeait les gens. N'a-t-il pas la bala? Ba l'équipe sa banque priorité aux généraux. Ceci, cela. Et l'autre est-ce que l'office n'est pas la salaire. Tout le monde n'a pas la banque. Ba zali n'a bolingou yambo kate. Ils ne sont pas patriotes. Ce sont des arrivistes. Ba c'est tout qui m'gongo. Ba c'est tout qui pouvoir. Et alors ils ont trahi les pays. N'a-t-il pas la population n'est-à-t-il pas revenir pour se soulever comme cela s'était passé dans d'autres pays tels que l'histoire nous apprend dans la France la 1789 la juillet si la population ne peut pas se soulever le dernier rempart de la population c'est l'armée les alibasodas mais sauf qui basoda baso sale et loco mon côté alors le pays est parti la situation du Congo est une grande première où l'on ne comprend pas ce qui se passe mais vous souffrez plus plus que les civils même ba la même chose ba supérieurs n'abino sont dans la mafia comme Félix si il a fait l'hypocrisie parce que c'est une histoire qu'il connaissait il n'y a pas seulement qu'en l'Est où il est allé découvrir ça la presse disait tout sur la presse avait tout dit le trafic d'ivoire et de minéraux ça donc la découverte il y a mafia au niveau il y a Est c'est juste une hypocrisie quelques mois avant d'aller à l'Est années passées mais tout ce qu'il dit comment on l'appelle à cela qui promotion des officiers congolais au lieu de réformer et refonder l'armée il a promu le chef de la mafia si c'était par peur ou c'était par flatterie comme nous en avons l'habitude de flatter les gens ce n'est pas exceptionnel à un niveau supérieur de l'exécutif tel qu'il a flatté militaire qu'est-ce que les militaires et les officiers congolais font absolument rien vous vous rappelez à l'époque au Portugal ce sont des jeunes officiers qui avaient renversé les pouvoirs de Caetano ce sont des jeunes officiers certains parmi parmi Angola et Mozambique qui peuvent maintenir la colonisation les gens ont refusé mais nous sont soldats congolais vous vous plaignez il y a des images qui défilent dans les réseaux sociaux bozakole la mwasy a ippolit kadjembe kanambe apesibino devere aloso sa ni moko soki a 4 soki 5 sakombia fufu sardini moko na savon moko et vous vous plenye vous dites keno na zan abana wite nengini nakole y sabango nan dambo abilo koyo mais c'est pas ce qui sav que vous ne vale rien vous ne raisonne pas koma nung mba wana koko y kou finga binu abda sabino bilo konedje bambwa me soki ale kyo wana vous et le premier y kou betele maboko y kou benga y mama la premier dame c si y cela vous et le premier y kou betele balus sako me soki wuzo kolanda actualite le lo na france ba soda a peu prune centen ba kome li macron kyo ki a kébite raison nabango esali les français des souches se voient menacer par l'invasion de ce qu'ils appellent des immigrants ce qui est vrai les arabes et les africains nous les noirs nabato monsous baso kotram boko monsous les français d'origine les conservateurs baso kou mimunaki basa menace ils vont disparaître mais macron nabato jimna y au pès ali infiltrer nabato monsous sou il laisse venir et entrer et infiltrer tout le monde les français authentiques d'origine baso mounaki y vont disparaître bakomile mikanda kekeba be tombe kekou band balakomant eske ba oficier ba soldat ata osali oficier abomnen ete me fous anna samakanesi balakomant eske oba oficier basa mankansi basa mankansi barrez onak ou yabino kaka vous plenye vous vivez dans l'insalibrité la population ne peut rien faire bozo banga bo koufa binou bas sudan ap policier pourtant l'herbo kine kou plete serma bolbaka makilalangai pon a ekol drapo ekitate vous avez peur de quoi faites quelque chose et pour tous ces fanatiques qui persiste mordicus à soutenir félix nakatiaba fond médian abango si kana ibs abinoké vous vous trompez les décors de sa chute implantée que vous le vouliez ou pas vous pouvez vous époumoner na na ce que vous appelez télévision abino ça ne va pas changer la donne de l'histoire votre félix est déjà sur une pente raide il va tomber les éléments de sa condamnation sont là même si la justice est corrompue aujourd'hui malgré ce qu'il dit qu'il promouvoir état de droit la mystique naturelle fera qu'il tombe tous les éléments sont réunis les tribalismes l'officialisation de pillage des ressources congolaises l'opportunisme où beaucoup d'argent a été injecté par les la banque mondiale les fmi et l'organisation mondiale de la santé le tribalisme c'est pas moi qui l'ai dit il y a un petit nombre de balouba qui se réveillent et qui se démarquent du fanatisme je vais en citer certains parce que certains parlent comme des fous mais il y a de la vérité et de la sagesse dans ce qu'ils disent dans ce qu'ils dénoncent c'est lui qui nous appelons bishop chantumba vous êtes en train de suivre ce qu'il est en train de dire les comédiens zachari bababasso le professeur tchakoudia il y a d'autres que je ne connais pas mais dont je vois le visage parfois dans les réseaux sociaux qui s'insurgent contre le tribalisme de balouba parce qu'il y a le tribalisme parce qu'il y a l'infiltration tolérée bien que nous ne sommes pas fanatiques nous infiltration banale et l'hôtel banale depuis Kala aussi longtemps qu'il y a officialisation il y a pillage il y a la ressource en abyssant alors que nous avons celui que nous appelons Muanamboka à la tête de l'état aussi longtemps qu'il y a la corruption généralisée qui est dénoncée et condamnée à l'interne comme à l'externe aussi longtemps qui est mabillée en abyssant dans Kassai dans l'Équateur 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 alors qu'il y a tous les ceux qui nous appelons Muanamboka que vous êtes en train de défendre obstinément ces éléments-là font ce que les anglophones appellent state capture on peut essayer de traduire ça comme étant une même base sur l'État littéralement on peut parler de la capture d'un État l'État n'est plus un État authentique pour ces Autochtones l'État est capturé par des agents extérieurs et intérieurs sur les state capture en Afrique du Cid on parle des state capture parce que l'ancien président Jacob Zuma avait plongé dans la corruption en cédant la plupart des affaires de l'État des appels d'offres à une famille puissante indienne qui n'avait pas d'argent d'ailleurs mais qui finalement a commencé à donner des ordres à l'État s'il faut nommer le ministre PDG c'est cette famille qui le faisait l'État n'existait plus à cause de la corruption ils ont appelé cela le state capture main basse sur l'État alors chez nous c'est ça la même basse sur l'État que d'aucuns n'ont appelé l'occupation en d'autres termes c'est l'occupation mais pour plus du classisme dans le vocabulaire parlons de la même basse sur l'État ou l'occupation tout court le décor est planté pour que s'il y avait justice dans un État de droit Félix Chilombo et son gouvernement devaient être appréhendés jugés et pour parjure pour la haute trahison de l'État ils ne méritent pas autre chose ils ne méritent pas de gloire ils ne méritent pas de louange vous les fanatiques essayez de raisonner ce n'est pas parce qu'on vous donne une poignée de dollars vous venez faire des bruits comme des ciganes dans les médias sociaux il fait quoi s'il n'est pas traître pourquoi à ce quand il y a la frontière il y a un beau qu'on a bichoté s'il n'est pas traître mais c'est simple ils allaient ordonnance ils allaient décider des accords commerciaux qui ne nous profitent pas nous devons enseigner ce contrat c'est pour qu'on puisse contrôler la traçabilité de l'or et de ce l'essentiel c'est que tout le monde a traçabilité de l'or et si la Chine est restée pendant 40 ans dans l'autarcie et empêchant que les Chinois ne vivent et qu'il y a des grandes puissances économiques et bientôt militaires qu'est-ce qui t'empêche qu'il y a quand il y a une frontière n'y a au lieu de leurrer les gens non messieurs cessez de mentir un député Delitour t'a qualifié de menteur et aujourd'hui on apprend qu'on l'a flanqué en prison pour avoir dit la vérité dans un état que tu proclames d'état de droit il n'y a que tes fanatiques qui doivent parler au chancelat au chancelat au maître Donald news au DJ de bumba news et l'autre fou là qui est aux états unis avec des cheveux d'érasta qu'il avait déjà racé et si la sœur polette qui monte parle pour avoir pour avoir dit la vérité pour avoir dit la vérité le PDG le ministre ceci c'est là qui ont géré et qui continuent à gérer il n'y a pourquoi il n'y a qui qui a qui fait l'ex parce que comment est-ce qu'il peut justifier un bongo ou yoye a zui a zui a zui a zui zui est-ce cet argent n'y a pas sorti na monga trezor il a retiré ça dans la caisse du trésor alors lui aussi doit être dénoncé mais j'ai l'ingéti soyons normaux justifiez nous félix a zui monga pi po as monga bad jip sans quoi c'est ce que tu es en train de faire bien que c'est louable mais on trouve déjà que c'est un collabo tout le décor est planté pour qu'on puisse arrêter félix et ces gens les gg c'est moi vib je m'adore et vib qui est là pour le congo de le monga de kassavobu de tout le martyr congolais de tout le congolais qui résiste contre l'occupation l'oppression afin de refonder la nation c'est le congolais On va voir ici à laengeance de l'anniversaire de Congo. Je n'ai pas vu ma collègue à Kuna, Nabo Sanatek. Tu n'as pas vu que le Congo Dialogue. Tu n'as pas vu que le Congo Dialogue. Tu n'as pas vu que le Congo est congolais, tu n'as pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas vu.